Musique On ne pouvait pas finir ces journées nationales de l'agriculture ici à Longev sans accueillir Miss Agricole 2021. Sophie, bonjour. Bonjour. Voilà, c'était ce charme de l'agriculture, on l'a vu au travers de toutes les rencontres qu'on a pu faire. On a parlé, tu sais, de l'exigence du métier d'agriculteur, d'agricultrice, également cette passion autour des métiers, du profit que ça nous donne parce qu'on est tous des gourmandes et des gourmands. On aime bien cette alimentation lorsqu'elle est issue de notre terroir, mais quand elle est représentée avec sa féminité, et c'est vrai que Miss Agricole, c'est ça. C'est pas que d'être finalement une belle agricultrice, c'est aussi être engagée, être passionnée, c'est tout ça être Miss Agricole. Exactement, c'est très important de communiquer sur le fait qu'il y ait des femmes engagées dans le milieu et dans tous les domaines, en grande culture, en vigne, en élevage. Alors toi, t'es à Saint-Pardou ? Voilà, c'est ça. En Charente, tu officies dans, c'est quoi ton métier ? Alors je suis céréalière principalement et avec mon père, on a un métier, on a un atelier élevage à l'étang. D'accord. Voilà. On a vu que la pénibilité avec l'innovation, la technologie, on donne finalement une vraie accessibilité à ces métiers qui étaient avant des métiers de force. Aujourd'hui, on peut même en tant que femme s'exercer et se passionner. Oui, oui, c'est vrai que la modernisation des outils fait qu'on force quand même moins et après ça ne change pas le nombre d'heures qu'on l'ont fait. C'est vrai. Mais voilà, c'est quand même un peu plus simple qu'à l'époque. Bon, maintenant, tu as une charge supplémentaire parce qu'en tant que Miss Agricole, tu es ambassadrice. Il y a une voie plus particulière qui te tient à cœur sur l'exercice 2021 en termes de valeur apportée ? Alors, comme j'avais dit, quand j'ai été élue, je voulais vraiment insister sur le fait qu'il y a des suicides dans le milieu agricole. D'accord, oui. Et donc, avec la MSA de Saint-Jean-d'Angélie, du Val-de-Saint-Ange, j'ai été contactée par eux et par le biais. Et pour insister sur le fait qu'il y a vraiment des personnes qui sont à l'écoute et des solutions d'aide mises en place pour les personnes qui se sentiraient en difficulté. C'est important. C'est très important d'en parler. Derrière la joie, finalement, des fêtes que nous pouvons orchestrer, et c'est vrai qu'elles sont présentes, il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi de la souffrance. C'est bien d'être toujours à l'écoute et puis apporter des solutions. Tout ce que nous en sommes, ça peut passer aussi par la juste rémunération qui est un des combats possibles et nécessaires là aussi pour que finalement, ceux qui nous nourrissent aussi ceux qui produisent notre alimentation. C'est exactement ça. Il faut vraiment travailler sur la rémunération parce qu'en agricole, on travaille quand même dur et les gens souffrent même s'ils ne le disent pas. Donc voilà, c'est très, très important. La nouvelle génération est là, Sophie ? La nouvelle génération est là, oui. Il faut qu'on soit là pour faire évoluer les choses et dans le bon sens. Merci. Les 18, 19 et 20 juin, participez aux Journées nationales de l'agriculture. Trois jours de visite et d'animation pour découvrir notre patrimoine agricole. Tout le programme sur journéeagriculture.fr